Je suis partie chez Loubna, regardez sa résidence, ça tue en face du bourge, c'est magnifique. J'ai vu passer cette histoire sur les réseaux, pour moi c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée, c'est une jeune fille de 22 ans qui s'appelle Sarah, qui est morte, qui s'est fait écraser par un train. Je parle avec ses proches, déjà plein de droits pour elle, pour sa famille, que Dieu lui ouvre les portes du paradis, lui parle des châtiments de la tombe, c'est trop triste. Et je ne sais pas si vous savez, mais ce n'est pas la première fois, il y a beaucoup de morts à cause des trains, de la SNCF et tout ça. Et du coup cette histoire elle m'a énormément touchée, il y a une pétition, donc je vais vous la partager. Partagez-la vous aussi, signez-la, et surtout plein de droits pour elle, et pour la famille, que Dieu apaise leur cœur. C'est trop triste. Les filles, vous savez que toute la journée, j'étais mort d'inquiétude, mais vraiment, pour Dior, j'ai déjà arrêté de le surveiller, mais alhamdulillah, il est en pleine forme. Mon amour, qu'est-ce qu'il se passe dans ta tête, mon fils ? Il va bien, j'ai trop trop peur, il a mangé, il est sorti dehors, il s'est amusé avec ses copains. Voilà, faites attention, je ne le savais pas, donner du raisin à un chien, c'est toxique. Je ne savais pas, franchement j'étais à des années lumières de m'imaginer ça, et je me suis trop inquiétée. Je vous jure, il y en a qui me disent, oui Maïva, les chiens c'est pas bon, et tout ça. Un chien c'est la créature de Dieu, je l'aime, je meurs pour lui. Mon fils, je t'aime, je meurs pour toi. Tu entends ? Je meurs, je tue pour toi. Il t'arrive un truc, je meurs, je l'aime plus qu'un être humain. Ma vie, wallah, je lui donne. Mon amour, maman s'est inquiétée, maman fait tout pour toi. D'accord mon amour ? D'accord maman, tu ne t'entêtes pas, tu es avec ta maman, maman te fait tout pour toi. Non, vous ne pouvez pas me dire, croyez quoi, je vais abandonner mes enfants, mais jamais de la vie. Je les aime comme une mère, elle aime ses enfants, des êtres humains. C'est pareil, je les aime plus qu'un être humain, plus. Regardez, cette bouille, moi je vais l'abonner, mais j'avais la vie. Elle, c'est une créature de Dieu les filles. Mon amour, mon amour, je me suis inquiétée, je m'en fais de bêtises comme ça. Bref les filles, unboxing. Alors, regardez. Unboxing, vraiment comme on aime. Je vous ai dit parce que je collectionnais maintenant mes chaussures. Bien orange, bien comme on aime. Bien, j'ai trouvé 38. Regarde mon face ! Regarde mon face ! Regarde mon face ! Oh là là ! Et toupe ! Mais regardez cette merveille, les filles ! Je suis trop contente ! Et celle-là ? Celle-là aussi elle est belle. Les filles ! Je vous ai dit maintenant, je collectionne mes chiffres. Bicolore et toupe les filles ! Oh là 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 ! En plus ce sac de, exactement cette couleur, je l'ai, les filles ! Elles sont trop trop belles ! En fait sur internet, si vous allez dans la nuit, vous trouvez des tailles. J'ai acheté deux paires chez Hermès genre à Dubai et deux paires Hermès en France que j'ai reçues en France du coup. Voilà. Quand quelqu'un viendra, il me les apportera. Bref, regardez ! Trop belle ! En plus c'est un gros gros belle ! J'aime trop ! Oh les filles, trop trop mignonne ! Regardez Luna, elle vient de me faire livrer un bouquet de fleurs ! Ah il est trop 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 beau ! Magnifique ! Merci mon bébé ! Les filles, je fais une overdose chez Tawassé, regardez ! Des tablettes de Dubai, vous savez avec les clés, le, 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 la pistache à l'intérieur. Je vois que c'est une curie, les petites pailles, les grosses. C'est une curie. Les filles, elles n'avaient toujours pas à comprendre la polémique que j'ai sur Tadalande. Alors maintenant, quand j'ai pas envie de faire partie d'un groupe de personnes qui disent « Je viens à Tadalande parce que j'aime trop les mecs mariés », c'est moi qui ai un problème. Le monde, il part en gril et fière. Que Dieu nous dit tous, hein ! C'est une doulaïe mal idée, hein ! C'est trop beau, mon fils ! On t'en verra pas ! Moi, je vais le connecter, je suis très fatiguée, là. Regardez comment il est beau, à mort de ma vie. Allez, hein ! C'est trop beau, j'aime ! Bonjour mes filles ! Bonjour les plus beaux du monde ! Bonjour, bonjour, bonjour toi ! Bonjour toi ! Bonjour Rouskov ! Bonjour Grenade ! Bonjour Kalashnikov ! Bonjour Hermès ! Bonjour Christian Dior ! Bonjour Petit Lyoza ! Bonjour, bonjour ! On te donne quelque chose ! Oui, on te donne des quelque chose ! Bonjour mes filles ! J'espère que vous allez bien ! Écoutez-moi, ça va ? L'hamdoulil yalifi ! Je me suis levé tôt, à 9h30. Vous savez que moi, le matin, mon taux de productivité, il est à son maximum. Donc, je fais tous mes rendez-vous téléphoniques importants et tout ça le matin. C'est pour ça que je vous mets une story et après, pendant 2h, je ne suis pas là parce que je suis au téléphone, je gère ma vie. Et voilà, les filles, encore une fois, je me répète, mon taux de productivité, il n'a jamais été aussi haut depuis que je me lève la nuit. Subhanallah, c'est un truc de fou, les filles ! Je suis... Oh ! C'est un truc de fou ! Regardez, le matin, je suis dans mon lit, mon petit café, voilà, mon petit taxi mail, mon fils toujours avec moi, voilà, et au téléphone. Donc là, ce matin, j'ai géré, j'étais au téléphone avec architecte. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a, l'amour de ma vie ? Tu veux venir ? Viens, 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 maman. Attendez, je vais le prendre. Et là, du coup, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec mon avocate, les filles. Enfin, je vous expliquerai tout. Mais voilà, je remets de l'ordre dans ma vie et je demande à Dieu de m'aider et voilà. Voilà, en ce moment, je suis à fond. Et les filles, elles me disent que je préfère Dior que Hermès, ce n'est pas ça. C'est que Dior, il meurt de moi. Dior, il est collé à moi. Où je marche, il m'aime trop, Dior. Et en fait, Hermès, au début, il était comme ça. Et depuis que je l'ai castré, il n'est plus du tout comme ça. Et ce que je vous conseille, si vous avez des premiers raillants, c'est de ne pas les castrer. C'est une veto qui m'avait dit ça quand il avait l'alopécie. Il m'a dit qu'il faut le castrer comme ça, l'alopécie ne revient pas. Et franchement, c'est l'erreur de ma vie parce qu'il change ses humeurs, Hermès. Des fois, il m'aime, des fois, il ne m'aime pas. Dior, il n'est pas castré et du coup, il m'aime trop. Il meurt de moi, je meurs de lui. C'est l'amour de ma vie. Il ne me lâche pas. Il me suit partout, les filles, Dior. C'est mon fils. Hermès aussi, mais il me montre plus son amour à ma vie. Hermès, il a ses périodes. Je viens de raccrocher. J'étais au téléphone avec mon frère Jemaïl. Jemaïl, c'est Jemaïl qui m'aide beaucoup, les filles, dans mon groupe en tir, qui me donne beaucoup de conseils. En fait, Jemaïl, c'est mon confident et mon conseiller. Qu'est-ce que je l'aime, que Dieu le récompense. Il m'a aidée dans tellement de choses. Il m'apprend tellement de choses. Là, j'étais une heure et demie au téléphone avec lui pour lui demander des conseils. Et les gens qui me disent, oui, c'est pas bon d'avoir des chiens et tout, je le sais, mais c'est pas pour autant que je vais jeter mes chiens. Et comme je vous ai dit hier, les chiens, c'est la créature de Dieu. Cette bouille, je vais l'abandonner, cette bouille, je meurs pour lui. Je tue pour lui, je prends 20 ans de prison pour lui. Et n'oubliez pas que dans la sourate, la caverne, qu'il faut lire ses sous-là, de lire tous les vendredis, il y avait un chien avec les gens de la caverne quand ils se sont enfermés dans la caverne et qu'ils dormaient. N'oubliez pas. Mon amour, je t'aime. Regardez-moi ça. J'ai envie de le croquer comme ça. Je t'aime. Il a fait toi l'étage, il est trop beau, macha là. Regardez, c'est une bombe atomique, mon fils. Vous savez que quand je vivais en France, vous vous souvenez, j'emmenais Hermès partout avec moi. J'allais à Paris, je le prenais, dans l'avion, partout, partout. Où je sortais, je le prenais avec moi. Et là, malheureusement, les chiens à Duval, ils s'interdient dans les lieux publics et tout. C'est pour ça qu'ils sont à la maison. Sinon, je les prendrais avec moi toute la journée. C'est juste ça qui me dérange. Mais ce n'est pas grave. Je suis souvent à la maison, je leur donne beaucoup d'amour. Et les filles, vous savez que je soutiens la Palestine. Je soutiens le Liban. Et ça me fait trop de la peine parce que je parlais il y a quelques jours avec une amie à moi libanais qui vit au Liban, qui a des business et tout là-bas. Et je parlais avec lui, j'ai pris de ses nouvelles par rapport à ce qui se passe. Il me dit qu'ils ont explosé son entreprise avec les bombardements. Là, il va venir à Duval avec sa famille. C'est un père de famille. Il est marié, il a deux enfants. Et ça me fait trop trop mal au cœur ce qui se passe, les filles. Lui, il a de la chance parce que c'est quelqu'un qui a de l'argent. Donc, il va venir avec sa famille à Dubaï. Les gens qui n'ont pas le choix de rester au Liban, de Palestine. C'est horrible ce qui se passe. N'oubliez pas de prier pour les opprimés. Ne les oubliez pas dans vos doigts, les filles. C'est trop triste. C'est trop triste. Mais quoi qu'il en soit, les filles, ils vont le payer. Ils vont le payer. Que ce soit ici-bas ou dans le dollar. Et surtout dans le dollar. Et vous le savez. Je parle aussi avec mon coiffeur, Asmar, les filles, qui est libanie. Qui n'est pas bien par rapport à... Je suis en train de parler avec lui. Il dit que je ne suis pas bien par rapport à la guerre au Liban. C'est inhumain ce qui se passe. C'est inhumain les filles. C'est horrible. Je vous jure, je souffre trop. Ce n'est pas normal. C'est de l'injustice. C'est de la haqra. Ils vont le payer. Ils n'emporteront jamais au paradis. Ils vont le payer si bas et dans le dollar. Et tout mon soutien au peuple libanais. Tout mon soutien au peuple opprimé. Tout mon soutien. Je suis de tout cœur avec vous. Bref, mes filles, je me prépare. J'ai rendez-vous à 14h avec l'avocate. Et là, quand je sors de la douche, les filles, je mets cette brume. De chez B.Homme. Les filles, c'est de la bombe à ton mixel. Pourquoi ? Parce que c'est une brume. Donc, il sent vraiment trop bon. C'est là, c'est la musque blanc. C'est ma préférée. Elle sent le musque blanc. Elle sent trop bon et elle hydrate en même temps. Donc, quand vous sortez de la douche, que là, là, comme moi, vous êtes pressé. Vous voulez sentir bon et vous hydratez. Vous mettez de la brume comme ça. Vous voyez, vous mettez à 10 cm de votre corps sur tout votre corps. Attendez, je vous montre. Sur tout votre corps, les filles. Voilà. Vous voyez, comme ça. Et ensuite, vous passez la main. Et vous êtes parfumé et hydratez, les filles. C'est de la bombe. Vous voyez, comme ça sent bon, les filles. C'est une dinguerie, les brume. Je ne peux pas en passer, les filles. Vraiment. Pépite. Pépite, je te marque. Pépite. Pépite, on t'a le gîte. T'es hydraté. Tu sens bon. Tout mon corps, je le fais en 30 secondes. De la bombe. De la bombe. Bon, allez, mes filles. On se prépare ensemble. Franchement, l'ensemble que j'ai mis. J'aime trop, les filles. Ça fait trop classe. Ça y est, là, je ne suis plus dans la vulgarité. Oh là là, j'aime trop. On ne boit pas mes formes. C'est classe, c'est beau, c'est propre. Ça fait vraiment femme d'affaires. Vraiment, vraiment. Je vous fais un out-of-the-day. D'abord, je me prépare. J'ai déjà mis l'antissère, les filles. Qu'est-ce que j'allais vous dire, les filles ? Vous savez que moi, j'aime trop vous parler. Quand je me maquille. Là, j'aime trop maquille avec vous. Et je parle en beaucoup. Hier. Ce n'est pas TPMP, là. Oh, je ne peux plus me les voir, moi. En TPMP, je ne peux plus me les voir. Ils ont parlé de moi. Tellement, ouais, mon nom, il fait cliquer. Ouais, et je le dis, je le dis avec toute humilité. Mais ouais. Tellement, ils ne savent pas raconter. Ils sont partis parler de moi. Parce que j'ai dit que je me préservais, que j'arrêtais le grand péché de fornication. Ils sont partis, ils ont parlé, ils ont fait un débat polychinelle. Ils ont mis ma photo voilée, tout ça. Parce que j'ai dit ça. Mais je vous jure, le monde, il dit, je vous explique, il part en vrille. Le monde, il part en vrille. En fait, maintenant, quand on se dit, quand on dit, il faut se préserver, c'est bien de se préserver, déjà, par respect pour vous, et surtout pour Dieu, ce n'est pas normal. Quand on dit, là, il y a le phénomène, Tana Land, quand on dit, je ne suis pas, je n'ai pas envie de rentrer dans les cases qui sont n'importe quoi, je n'ai pas envie d'être une Tana, polémique, ce n'est pas normal. En fait, tout ce qui est normalement normal, eh bien, ce n'est plus normal. Les filles, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les filles. Wallah, 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 je vous aime toutes comme mes soeurs. Wallah, 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 je pense à vous dans mes doigts. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne prenez pas, exemple, sur la maïva d'avant. Prenez exemple sur la maïva de maintenant. Les filles, je suis mieux comme ça, je me sens mieux, je suis plus heureuse comme ça, c'est pour ça que je vous donne des conseils, parce que je vous aime, c'est pour ça que je vous motive, parce que je vous aime, les filles. Et ne rentrez pas dans des délires. Les filles, d'être une Tana, c'est la honte. Mes soeurs, s'il vous plaît, préservez-vous, ayez des principes, ayez de la valeur. Regardez, j'ai dit qu'aujourd'hui, je me préservais. Polémique, polémique sur TPMP. Oh, je ne peux plus me les voir, TPMP, les filles. Je ne peux plus me les voir, vraiment. S'il vous plaît, mes soeurs, préservez-vous. Ne vous mélangez pas. Je vous ai expliqué, j'ai fait une vidéo, je vous ai expliqué pourquoi il ne fallait pas se mélanger. Il fallait se faire art. Il ne faut pas avoir 70 000 amis. Il ne faut pas parler avec un milliard de mecs à la fois. Ayez de la valeur pour Dieu et pour vous, les filles. Ayez de la valeur. N'écoutez pas les gens qui... Je vous jure que Dieu les guide, tous ces gens-là, mais n'écoutez pas le délire de... Oh, moi, je suis une Tana, je suis une féministe. C'est n'importe quoi, les filles. Oh, moi, ça m'a traumatisée. J'ai vu une vidéo d'une fille qui disait C'est bon, je vous rejoins à Tana Land parce que j'ai un problème. J'aime trop les mecs mariés. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ne prenez pas exemple sur ça, les filles. Ne prenez pas exemple sur ça. Jamais préservez-vous, les filles. C'est la honte. Mais c'est la honte. Et aujourd'hui, elles n'ont même plus honte de dire ça sur les réseaux et elles se revendiquent. Être une Tana, une Tana Girl. Mais quelle honte. S'il vous plaît. Non, c'est la honte. Préservez-vous, mes soeurs. Ne rentrez pas dans ce délire. N'écoutez pas. Moi, je ne peux plus, moi, de ce monde. Ouh là là. Ça y est, le monde, ça y est, il part en vrille, les filles. Il part en vrille, que Dieu nous dit tous. Oh, à l'époque, les filles, ouh là, quand j'étais jeune, genre moi, vous savez, je suis une fille des quartiers, des quartiers nord. S'il y avait une fille, elle était plus pure, c'était la honte pour elle. C'était la honte pour elle. Là, aujourd'hui, le monde, il est tellement devenu fou que c'est l'inverse. C'est si tu es pure, c'est pas normal. Non, les filles, préservez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est mon regret de ne pas avoir fait. Je vous jure, c'est pour ça que, voilà, aujourd'hui, je me suis repentiée et je demande à Dieu de me pardonner. Mais ne prenez pas exemple, les filles, je vous jure, c'est ce qu'il y a de plus beau chez une femme, c'est sa valeur, c'est de se préserver, c'est de ne pas se mélanger. Les filles, c'est ça, la classe. C'est pas les filles qui... C'est pas moi avant. Avant, j'étais une grosse crasse pouille. Les filles, la honte, la honte. J'ai honte de qui j'étais. Là, aujourd'hui, je deviens une femme. Je suis fière et je deviens la tête haute. Et j'ai compris, j'ai eu du temps à comprendre. Et c'est la religion qui m'aide les filles. Mais avant, j'étais une grosse crasse pouille. La honte que Dieu me pardonne, les filles. Et là, je vois que je suis une femme classe. J'ai toujours eu des principes. J'ai toujours été loyale. Mais là, j'étais une valeur. J'ai des principes. Et je suis classe. Et j'aime trop comment je suis habillée. Je vais vous montrer. Voilà, ça, c'est une femme classe. Ça. Ça. Pas les robes moulantes, courtes, décolletées en haut, en bas. Non. Ça, c'est la classe. Pas mes trucs d'avant. Non. S'il vous plaît, les filles. Je veux que vous, par Allah, au nom de Dieu, les filles, Dieu m'en soit témoin. Je veux que vous soyez mieux que moi. Et je ne veux pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi j'ai pu faire. S'il vous plaît, les filles. Je vous jure que je fais de la prévention. Parce que je vous aime. Outfit of the day. Oh là là, j'aime trop mon outfit. Je suis sûre que vous allez trop aimer. Alors vraiment, aujourd'hui, vraie femme d'affaires. Regardez, les filles. Alors, j'ai mis un ensemble mais vraiment classe. J'aime trop. Regardez, on ne voit même pas mes formes. Donc, c'est un bas. Trop confortable en plus qu'ici, avec un haut. Les chypres que j'ai reçus hier. Et un sac Kelly. La même couleur que les chypres. Couleur et top. Et j'aime trop. En fait, les Kelly, je trouve que les Kelly comme ça, en cuir, je ne sais plus comment il s'appelle ce cuir, mais en cuir dur, je trouve que ça fait classe. Alors que les cuirs souffrent, ça fait moins classe. Mais les filles, c'est la vérité là. Ça fait vraiment femme d'affaires. Là, je vais aller voir l'avocate. Elle va se dire, ah ouais, celle-là, c'est vraiment la classe. J'aime trop. Et c'est ensemble, les filles. Oh là là, c'est une pépite. En plus, il ne coûte vraiment pas cher. Oh là là, j'aime trop. Je vais prendre en pleine couleur. Oh là là. Mais quelle femme d'affaires, les filles. Ouais, ouais, là, je me complimente. Là, je m'envoie des fleurs. Ah ouais, là, je me sens trop fraîche. Là, personne ne peut me caisse, là. Là, je m'envoie des filles. Non, mais j'aime trop. Et vous, vous aimez, les filles ? En fait, c'est trop beau d'être classe, d'avoir la pudeur, les filles. C'est 100 fois plus beau que d'être une tana, de mettre des robes moulantes et des décolletées. Ah ! Ah ! C'est démodé. Ça, c'est la classe. Là, quand j'arrive, quand je marche comme ça, et que les gens, ils me voient, ils se disent, mais... Mais quelle classe ! C'est la vérité d'habiller comme ça ? Oh là là ! Oh là 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 ! Ah, moi, j'aime trop. Voilà. Je vous demande quand même votre avis, mais je sais que vous allez me dire que là, j'ai la classe à Dallas. Mes vies, je vous explique. Oh là 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 ! Là, aujourd'hui, je me sens au summum de ma prestitude. Vous voyez que d'être classe, d'avoir de la pudeur, voilà, je ne montre pas mes formes 100 fois plus belles que de montrer mes formes, les filles. Oh là 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 ! Là, je fais... Là, je fais vrais... Je fais... Oh, cette musique-là ! Là, je fais vraiment les filles femmes d'affaires. Moi, les filles, je vous dis, je suis très, très ambitieuse. Là, je vous dis, s'il vous plaît, les filles, bougez-vous les fesses. Parce qu'à un moment donné, je dormais trop. Là, alhamdoulilah, grâce à Dieu, grâce à Dieu, je le remercie tous les jours, j'ai repris ma vie en main. Là, voilà, rendez-vous avec avocate. Moi, je vous ai dit, moi, je veux être une femme d'affaires. Moi, je vise le milliard. Ouais, ouais. Je veux être milliardaire. Voilà. Milliardaire, les filles. Bouge les fesses, les filles. On est des femmes capables, on t'a dit. René Billard, femmes capables. Voilà. Toujours avec le café, au lait, ou biscuits, croc-crobon, et femmes capables, on t'a dit. On se bouge. Et on écoute mes conseils de maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 oh brother please it's possible I pay wallah clean inside because it's trop sale il est où? la Porsche? ouais ah ok qu'est-ce qu'il a il lui klaxonne là on va gratter les filles il est là ohlala je veux les gratter incha'Allah que ça marche salem how are you? rubluchon valette please ok yes but please please my brother it's possible clean inside oui je tourne oh oui mais est-ce que tu comprends brother je veux que tu clean inside please ouais qu'est-ce qu'on a passé? brother il est où là? pourquoi il part? ohlala ohlala je suis en train de faire tb brother ohlala je gêne tout le monde je suis en train de faire hala mais comment il veut que je me gare jusqu'à là bas? je suis en train de faire hala mais je vais m'attacher vas-y passe passe et laisse moi passer s'il te plaît wait one minute wait wait il ne me laisse pas passer bon ce que je vais passer Clean inside, cleaning inside, I'm paying. Ok, I will check, no problem. Please, 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 please. One hour I'm calm, clean inside because my voiture, it's not good. Clean, tout ça tu jette poubelle. Ok, I will check, no problem. No problem, sûr. I will be busy, this time busy, I will check, not properly. Inside, clean. Mother, it's possible clean. But it's possible clean. Tout ça, poubelle. Remove, remove. Remove, remove. All, all. It's possible. Big chips. Big chips for you, my brother. One night you clean. One night clean inside. Ok, I'm busy. Not busy. Oh, but here you go, Chris, for a weekend. Oh, là, là, j'en peux plus, moi. D'avoir une porcherie en guise de voiture, ça ne va pas bien dans ma tête tant qu'elle ne sera pas propre. Four zero, hein? Yes, roublichon. Clean inside, please, please, voila, please. Tu jettes tout à la poubelle, brother. Oh, yeah. Yes, je sais où c'est. Mais clean, clean inside, please. Because after, in my, in my tête, not good because in, in, inside, it's not clean. You know, I'm maniacodépressive. You understand, my brother? Give me five. Big chips for you, hein? Clean inside, big chips for you. Thank you, my brother. Tout le monde rigole. Bonjour. Je suis drôle. Bon, allez, les filles. Là, je me mets en mode femme d'affaires. Allez, ça fait bizarre, les filles. Avant, je t'ai true nighteuse. J'allais tout le temps chez Rouchon. Mais que la nuit. Je crois que je ne suis jamais venue le jour. Hi, how are you? How are you? Good, thank you. My avocate. Elle est là-bas. My avocate. It's okay. It's okay, it's okay. Elle est au fond, elle m'a dit. Ça va, tu vas bien? Super, super. Tu fais combien? Deux. Oui, c'est mon avocate. Je ne sais pas où elle est installée. Elle est déjà là? Oui. Les filles, je dèges avec mon avocate. Et elle me raconte sa vie. C'est une femme tellement intelligente, tellement inspirante. Elle me parle, je suis comme ça. Et je l'écoute. Et je la regarde. Et je lui dis, tu m'inspires trop. Tu m'inspires trop. Tu m'inspires trop. C'est... C'est... Et pareil, on parle de religion. C'est tawakul. C'est... Elle m'inspire trop, les filles. Je suis comme ça. Je lui dis, je te bad. Je suis trop fière de la femme qu'elle est. Je parle de toi aussi. Merci. Merci. Ah, je l'aime trop. Un, elle, un exemple. Un exemple. Dieu, dans sa vie, elle a fait des études. Elle est avocate. C'est... Elle est intelligente. Elle est inspirante. Elle parle de religion. Elle te dit, c'est tawakul pour réussir dans ta vie. Tout à l'heure, je lui dis, mais parle-moi, vas-y. Si elle veut qu'on reste ici jusqu'à demain matin, on reste ici jusqu'à demain matin et je l'écoute parler comme ça. Je vous jure, les filles. C'est trop intéressant. Et on a parlé un petit peu de moi, de mes problèmes à moi qu'elle va me régler. Et après, tout à l'heure, on se raconte sur nos vies. Surtout, elle, elle me raconte la sienne. Je suis comme ça. Trop inspirante. J'aime trop les femmes inspirantes. Des filles. Regardez, je suis par terre et j'ai prié par terre. Parce qu'il n'y a pas de salle de prière. Mais ici à Dubaï, même si tu pries dans la rue, tu peux regarder par terre. Même le sol. Sans tapis. Et je vous jure, il y a des gens qui sont passés devant moi. Comme ça, tout mignon, ils étaient. Je mets la chaussure devant. Je me suis mise dehors. Ils n'avaient pas de salle de prière. Il y en a une à JFC, mais elle était un peu loin. J'ai dit, vas-y, je prie par terre. Allez, je retourne avec mon avocate. Je vous ai dit, Dieu, c'est une priorité pour moi dans ma vie. Et là, il fallait que je le remercie. Là, mon rendez-vous, il s'est trop, trop bien passé. Coucou, ma chérie. Salam, ça va ? Trop, trop belle, mâchallah. Allaou ma belle-ec. Bien sûr, viens, ma chérie. Les filles, mon avocate, je l'aime trop. Et vous savez, moi, écoutez, j'aime bien parler profondément. Et là, on parlait profondément. Au début, on a parlé boulot et tout. Après, on parlait profondément. Et en fait, on s'est raconté un peu nos vies. Et je lui ai raconté mes traumas, mes traumas profonds. Et finalement, on a les mêmes émoins. Et du coup, on s'est donné des conseils par rapport à ça. Et je lui ai dit, comment toi, t'as fait ? Et elle m'a dit, j'ai fait du développement personnel. Elle m'a dit, toi, comment t'as fait ? J'ai dit, ben moi, je vois une psy. Et elle m'apprend à aller mieux. Et en fait, ce que je veux vous dire, les filles, c'est qu'en fait, avant d'être belle physiquement, avant d'être belle, il faut se sentir bien mentalement. Sinon, on ne peut pas avancer. C'est important de guérir de ses traumas. Et là, ça me fait trop plaisir. C'est une femme intelligente. Elle m'apprend plein de choses. Et elle me dit, toi aussi, t'es intelligente ? Je dis, non, mais toi, t'es plus intelligente. Elle me dit, non, moi, je suis studieuse. Et du coup, voilà, les filles, je voulais vous dire que c'est super important de faire du développement personnel, d'aller voir une psy, de guérir de ses traumas. C'est important, en fait, pour aller bien dans sa vie et pour avancer dans sa vie. Avant d'être belle physiquement, il faut être bien dans sa tête et avoir une maison propre et une voiture propre au passage. Bon, allez, ici, j'ai passé un super congouement avec mon avocate. Ah, je l'aime trop. C'est un monstre. Il faut bien s'entourer. Il faut s'entourer de personnes comme nous qui pensent comme nous. Ils ont les mêmes cas que nous. Très, très important. Petit cercle, mais bon cercle. Là, je tends la voiture. Et la voiture est à côté. Je lui dis, je peux m'asseoir dans la chaise ? Il m'a dit où ? Ah, moi, je suis trop une aranienne. Moi, on m'a toujours dit « Mais va, on de rien, tu n'es avant la honte. » Bref, j'attends la voiture. Inch'Allah, qu'ils m'ont lavé. Ah, les filles, j'en peux plus. J'en peux plus. Comme ça, je rentre à la maison, je vous donne un code. Ah, ils pourront des ados. Classe ! La classe à Dallas n'est vraiment pas chère. Moi, aujourd'hui, les filles, je suis trop contente de tout ce que j'ai accompli dans ma vie. Vous savez pourquoi ? Parce que je ne me suis entourée que de personnes comme moi. De personnes qui sont dans la religion. Et moi, je ne veux avancer qu'avec des Arabes comme moi. Vous savez, nous, les Arabes, on parle des Français, on n'est pas solidaires entre nous. Et c'est ça qui n'est pas bon. Et moi, je ne veux pas être comme ça. Moi, je veux être tout leader qu'entre nous. Donc moi, tous mes avocats sont des Arabes comme moi. Mon avocate à Dubaï, c'est une Algérienne. Elle a des principes. Ah, je l'aime trop. Je l'aime trop. Voilà, une Algérienne comme moi. Mon avocat de France, pareil. Un arabe comme moi. Moi, je veux travailler avec ma communauté. Je veux qu'on soit solidaire dans ma communauté. Pour qu'on arrête les Arabes de se déchirer, de ne pas être solidaire, ce n'est pas bon. Voilà, moi, je ne suis pas comme ça. Et je ne veux pas de ça. Et je suis fière, encore une fois, de venir des quartiers, des cités. Et je suis fière d'être une Arabe. Et quand un Arabe, il réussit, je suis trop, trop fière. Et je ne m'entourais que d'Arabes comme moi. Allez les filles. Allez les filles. Elle est là. Elle est là, ma voiture. Aïchallah, Ya Rabbe, il l'a nettoyé. Attendez. Elle a l'air d'arrivée. Aïe, aïe, attendez, attendez, attendez. Il l'a nettoyé? Il l'a nettoyé? Il l'a nettoyé? Attendez. Il n'y a plus les gobelets. Wait. Non, il l'a pas nettoyé. Il doit juste enlever les gobelets. Take you. Vas-y, c'est bon. S'il vous plaît, là, aidez-moi à trouver une solution, là. Voilà, je rentre à la maison. Je vais finir par le faire mort. Vas-y, je vais, je vais, je vais, je vais appeler. Il m'a promis. Je suis au bout de ma vie. Voilà, allez. Thank you, quand même. Ce n'est pas gentil, mais thank you. J'ai failli quiller le mec. Je n'arrive pas à faire malade dans ma voiture. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Oh. Il est so, oui. Je n'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a, lui? Je crois que ce label, c'est un condé. Je suis peur des condés ici. Il m'a fait comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'il allume avec ma main dedans, devant, comme ça, il ne voit pas. Ah, ici, je suis peur de la police. Bon, allez, je rentre à la maison, les filles. J'ai un code pour des vêtements, les filles. La classe à Dallas. Les filles, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le bon Dieu m'a entendu. Salem. Je viens de rentrer chez moi par là. Regardez. Le mec qui vient me voir, il me dit car wash. Oui, car wash, mon frère, s'il vous plaît. Ok, je suis désolée. C'est normal. Oui, oui, car wash. Ah, c'est mon car wash. Tu, car wash ? Oui, car me wash. Please, mon frère, donne-moi 5. Tu, mon frère, big chips. Wash inside. Ok, non problème. Ok ? Il est ouvert. Après, un drink. Ok ? Les filles, subhanallah. Les filles, subhanallah. Les filles, subhanallah. Par Allah. Clean, clean, all inside. Ok ? Et tout ça là. Poubelle, garbage, garbage. All garbage. Ok, this remove more. Hein ? This bottle remove this. Hein ? This remove this. Yes, garbage. No, no, water, put here. But vide, garbage. All garbage, ok ? Ok. And drink. Ok. You, my friend, give me 5. 5, 5. You put big money. Ok. Thank you. Ok. This is 3 times washing. Hein ? This wash you. Yes. 3 times wash. Hein ? Wash. Yes, wash inside. Wash, wash. Inside, ok. Inside. Big side. 3 times wash. 1 time, 2 times. Non, now. Wash now. This inside. Yes. Wash, please. Non. Thank you. Les filles, vous m'avez toutes demandé d'où venait ma tenue. Et c'est vrai qu'elle est trop, trop, trop belle les filles. Regardez, en fait, c'est un ensemble. C'est un pantalon avec un haut. Et en fait, c'est de chez Maya Radaya. Maya Radaya, vous vous souvenez, c'est les rabaya que je portais pendant le ramadan. Et en fait, ils sont spécialisés dans les martours et les vêtements genre modestes. Vous voyez, on ne voit pas les formes. J'ai pris une sélection, les filles. Vous allez kiffer. Déjà, regardez ce premier ensemble. Vous m'avez toutes dit que j'étais trop belle. Ça fait trop classe et tout ça. C'est trop beau. C'est hyper confortable. Il existe en plein de couleurs, les filles. Et supplément, code promo. Non, mais la nouvelle collection Maya Radaya, c'est trop. Non, mais regardez-moi cette classe à Dallas. Regardez-moi cette femme d'affaires. Regardez-moi cet ensemble, les filles. Non, mais s'il vous plaît. Handbook. Je vous ai dit, les filles, c'est plus beau d'être classe que d'être habillée vulgairement. Regardez, c'est un blazer qui se cintre ici, les filles. Avec un pantalon trop confortable de blazer. J'ai mis un birkin noir, des chichres noirs pour mettre des talons. Mais les filles, s'il vous plaît. Non, mais Maya Radaya, là. Vous nous faites quoi, là ? Je ne comprends pas. Non, mais s'il vous plaît, les filles. S'il vous plaît, s'il vous plaît, cet ensemble. S'il vous plaît, les filles. Maya Radaya, qu'est-ce qu'ils ont ? Regardez, c'est une veste de blazer, mais ça fait sport. Le pantalon, hyper confortable, les filles. Pour répondre, moi, je fais du S. J'ai mis quoi avec des petits chichres et un petit sac qui fait un peu sport. Un Kelly, mais un Kelly, vous voyez le cuir mou, violet pour casser. Mais les filles, s'il vous plaît, je serai bien comme ça dans la rue, mais la classe, ils ne sont pas chers. Non, mais regardez ce flot, les filles. Regardez-moi ce flot, le pantalon. Même que le pantalon sans la veste. Comme ça, avec un petit haut. La veste pour casser. Regardez les petites bandes. Oh, Maya Radaya, vous jouez à quoi, là ? Wesh, vêtements mahlour, magnifiques. Les filles, dans le même d'elles, regardez, j'ai pris ce pantalon. Magnifique, les filles, bien centrées à la taille. Donc, là, je l'ai porté avec un petit haut près du corps. J'ai mis cette paille de chichres pour mettre des talons magnifiques. Ou alors, regardez ce pull que j'ai trouvé chez Maya Radaya. Non, mais je ne sais pas ce qu'ils font, là. Oh là là, c'est magnifique, ce n'est pas possible. Regardez, les filles. Le pull, il est déclassé avec ce pantalon. Oh là là, mais Maya Radaya, vous jouez à quoi ? Mais vous jouez à quoi, là ? C'est quoi cette classe, vous avez vu, les filles ? Pas besoin d'être vulgaire pour être fraîche. Je suis choquée. Non, mais là, vous allez me regarder cette pépite. Non, mais là, c'est trop, attendez. Non, mais là, Maya Radaya, je ne sais pas ce qui s'est passé tellement que c'est beau. Regardez-moi cet ensemble, les filles. En fait, c'est un haut avec une jupe que tu... Regardez, tu noues là. C'est bien centré au niveau de la taille, mais c'est large. Les filles, pas besoin d'être vulgaire pour être classe. Regardez comme c'est beau et pas besoin de porter des vêtements chers pour être classe. Maya Radaya, c'est pas cher. Regardez, j'ai mis une paire de talons. J'ai sorti les Amina Mouadji en taille. Un petit Kelly. Non, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est bosse de classe. Non, mais Maya Radaya, là, vous jouez à quoi ? C'est bosse d'ensemble comme c'est trop beau. Ah, et comme c'est trop classe, les filles. C'est vraiment le meilleur pour la fin. Il est en plusieurs couleurs. Je ne savais pas comment ça allait rendre, mais la portée, c'est une tuerie. Regardez-moi ça, les filles. Non, mais s'il vous plaît, les filles, c'est ensemble. Non, mais s'il vous plaît, qui peut s'asseoir à ma table et me dire que ce n'est pas la classe ? Vous avez vu, les filles ? Pas besoin d'être vulgaire pour être belles, les filles. Regardez, ça, c'est la classe, ce n'est pas cher. Il n'y a pas besoin de mettre des vêtements chers. Non, mais s'il vous plaît. Non, mais c'est ensemble, c'est une tuerie. Je le vois en toutes les couleurs. Oh là là, regardez là, 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 là. Oh là là, 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 je me sens trop fraîche, là. Les filles ! Oh, j'aime. Oh là 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 Sous-titrage ST' 501